Aujourd'hui, Christophe Michelac nous propose un dessert aérien, une fleur gourmande composée d'une couche croustillante surmontée d'un crème chocolat noir et d'une chantilly chocolat au lait. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration car ils ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire cette recette qui nécessite de nombreux gestes techniques. Pour en apprendre tous les secrets, place aux explications de notre artiste pâtissier. Première étape, on va commencer par une crème chantilly au chocolat au lait. Donc, je prends ma crème, je viens ici, je mets à bouillir tout de suite. Ensuite, je mets mon chocolat au lait ici. En parallèle, je vais faire aussi mon crémeux chocolat noir. Donc un crémeux chocolat noir, c'est quoi ? C'est une base de crème anglaise qu'on va verser sur du chocolat. Donc rien de compliqué. Là, j'ai mon mélange crème et eau. En remplaçant le lait par de l'eau, Christophe Michalak rend sa préparation plus légère tout en intensifiant le goût du chocolat. Et la technique Michalak ? Eh bien, on prend un oeuf. On va réserver donc les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre et la coquille. D'accord ? A chaque fois, je vais de gauche à droite. Ok ? Christophe Michalak fait ensuite légèrement blanchir ses jaunes avec un peu de sucre en poudre. Ce mélange, incorporé à la crème et à l'eau, deviendra une crème anglaise, base du crémeux au chocolat noir. Donc là, n'oubliez pas, ça c'est ma partie crème anglaise. Donc j'ai mon eau et ma crème. Et là, j'ai juste ma crème avec mon chocolat. Crème chocolat. Voilà. Olivier, ça va ? Vous vous faites des grands yeux, là ? Ça va bien se passer ? Oui, ça va bien se passer. Allez, regardez. Ça a l'air simple. C'est toujours simple. C'est-à-dire qu'au début de sa préparation, il prépare beaucoup de préparations différentes. C'est beaucoup d'informations à assimiler d'un coup. Je mixe. Je fais attention, je mets tout dans ma main au cas où j'ai un petit souci. D'accord ? Voilà, je ne perds pas de temps. Vous voyez, tous mes faits et gestes sont bien réfléchis. Regardez, hop. D'accord ? Je filme ça direct. L'appareil à chantilly au chocolat au lait filmé au contact part raffermir au congélateur quelques minutes. Christophe Michalac repasse sur son mélange crème et eau. Et voilà. Là, on va faire une crème anglaise. Donc, mon mélange crème et eau a bouilli. Hop. Je mélange tout dans mes jaunes et mon sucre. Voilà. Je remélange le tout. Comme ceci. Vous voyez, je remue bien comme il faut au fruit. Dès que j'arrête de remuer et que ça se fige, je suis à environ 85 degrés. D'accord. D'accord ? Voilà, là, je mets mon chocolat noir. J'ai deux origines particulières. J'ai un 56% et un 70%. D'accord ? Regardez bien. Rapprochez-vous, les enfants. Je remue. Dès que je commence à m'arrêter, vous voyez, ça... On voit qu'elle est piste. Absolument. Eh bien, dès que c'est comme ça, on verse tout tout de suite. On met dans le mixeur. Je suis obligé d'aller très vite. C'est pour ça que je vous cherche des techniques. Et hop, je mixe ça. Voilà. Le crémeux est immédiatement versé dans un bac, préalablement réfrigéré, filmé au contact et réservé au congélateur pour une prise accélérée. Alors, regardez. En fait, j'ai besoin de trois blancs. Donc, comme j'ai utilisé deux blancs tout à l'heure pour ma crème anglaise, voilà. Là, j'ai trois blancs à l'intérieur. Les trois blancs d'oeufs vont à présent servir à réaliser une pâte chocolatée pour confectionner les pétales qui vont décorer le dessert. La priorité, c'est de tamiser déjà la farine. Bon, je verse toute ma farine. Je tamise le tout. Je tamise également mon sucre glace et mon cacao poudre. On évite d'en mettre partout. Voilà, voilà, voilà. Hop ! Je vais rajouter mes blancs crus. D'accord ? Je remue délicatement. Ça commence à faire une pâte homogène. Et là, regardez, j'ai un peu de crème. Donc, la crème, je vais la verser en deux fois. Là, je verse maintenant la totalité de ma crème. Et je mélange. Regardez, là, j'ai une pâte à cigarette au chocolat sans beurre. Elle est mortelle. Maintenant, je vais tenter quelque chose. Là, j'ai ce que j'appelle une feuille siliconée sur... Alors, je vais prendre le côté lisse. Faites attention, il y a un côté lisse et un côté rugueux. Ah oui. Et là, je vais essayer de faire des petits pétales. Ça va être mes petits pétales de fleurs. Donc, vous voyez, j'appuie pas trop. Je fais une grimace quand il me montre comment faire les pétales. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de savoir-faire. Vous avez déjà fait ce genre de choses, apparemment ? Pas du tout, pas du tout. C'est une petite première. Oui. Ça a bien fait de venir. Exactement. Voilà. Hop. Et là, je ne vais pas perdre de temps. Je vais le mettre tout de suite au four. D'accord ? Donc, je suis obligé de cuire très vite. Habituellement, ça, je le cuit à 190 degrés. Là, je le cuit à 220. Parce que je suis obligé d'aller très, très vite. Alors, regardez, là, j'ai encore une petite feuille silicone. Allez, j'en fais un peu plus. La deuxième plaque de pétales chocolatés va immédiatement rejoindre la première fournée pour quelques minutes de cuisson. Alors, le janduja, comment on dit en italien ? Gianduja. Ah, oui. Ça change tout. Gianduja. J'ai un peu... Merci. Mon accent, il est un peu pourri à côté. Non, elle te plaisante. On va couper le janduja. Oui, il fond dans la bouche. C'est doux. Voilà, tout ça, je le fais fondre au micro-ondes. Allez, 20 secondes, attention, pas plus. Une fois fondu et relevé de sel, le janduja va servir de base à un croustillant express composé de sable et breton émietté, de billes chocolatées et de bonbons pétillants. Et on va mélanger tout ça. Quelle quantité, le croustillant, le chocolat ? Justement, comme à la maison. Regardez, il ne faut pas qu'il y ait trop de chocolat, il faut juste bien doser. Voilà, c'est tout simple. Le croustillant est ensuite soigneusement étalé entre deux feuilles de papier sulfurisé avant d'être à son tour réservé au congélateur. Notre pâtissier en profite pour déplacer son appareil à chantilly vers le réfrigérateur. Je la mets au réfrigérateur. Là, je vérifie un peu ma pâte. Là, je pense qu'on est pas mal. On va essayer. Regardez, on va même pouvoir en goûter une. Tenez, laissez-la un tout petit peu refroidir. Vous la goûterez, ça fait une petite huile à base de chocolat. Et encore, c'est si elle est un peu épaisse. Après la chantilly, le crémeux et les pétales, Christophe Michalak décline le chocolat sous une nouvelle forme. Une nougatine à base d'éclats de fèves de cacao concassées et torréfiées, qu'on appelle aussi gruées. Vous voyez, regardez, quasiment un temps pour temps, sucre et gruée. Un tout petit peu d'eau. Pincée de fleurs de sel. Et voilà. Nickel. On va caraméliser en fait le tout. D'accord ? Donc là, je vais arrêter mon four, on est pas mal. Hop là. Vous avez vu que je ne laisse pas ma plaque. D'accord ? Sinon, ça ne va pas refroidir. Allez, maintenant, je vais récupérer la chantilly chocolat. Là, j'éteins mon four, j'ai plus besoin. Allez, la chantilly chocolat, je vais enlever mon papier film. Donc elle est passée du congélateur au frigo, elle. Ouais. J'ai pas beaucoup, j'ai pas besoin de beaucoup, donc je vais prendre ce que j'ai besoin et je vais la monter au fouet. Donc prenez un grand fouet, sinon il y en a pour 3 heures. Et là, je vais monter ma crème chantilly qui va monter très très rapidement. Donc attention de ne pas vous faire avoir. Regardez, là, on a l'impression que c'est une crème glacée chocolat, en fait. Voilà. Moi, mon idée, c'est de la monter plus pour qu'elle tienne bien, parce que là, je vais faire un montage minute. Donc je suis obligé de la monter vraiment serrée. D'accord ? J'insiste. Super. Et mon gruel, il est en train de caraméliser. Oh, quelle merveille, regardez ça. En plus, il y a Denis, une brosie qui l'a touchée, là. Ça a pris de la valeur. N'importe quoi. Et hop ! C'est comme une sorte de nougatine, hein ? Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Voilà. On va même laisser la spatule comme ça. Et un petit coup au congélateur. En même temps, j'en profite, je récupère mon crémeux. Là, je récupère ma crème chantilly. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose. Hop. En poche à douille. Ça, je vais la mettre au réfrigérateur. La démonstration touche à sa fin. Après avoir mis son crémeux au chocolat noir dans une seconde poche à douille réservée au frais, notre artiste pâtissier débute son dressage. On a pâté trop vite, hein ? Non, ça va ? Un peu. Alors, je vais récupérer mon sablé. Regardez cette petite merveille. Alors, pour éviter que ça se démoule bien, je le tourne et j'enlève tout de suite ma feuille de papier. Voilà. En faisant ça, je prends pas de risque. Hop. Et l'idée, c'est d'avoir, en fait, une boule comme ceci. Je pose sur mon assiette. D'accord ? Christophe Michalac récupère ensuite au réfrigérateur ses deux poches à douille et commence par dresser son crémeux au chocolat noir. Et regardez, je me prends pas la tête. Je mets... Une grosse boule comme ça de crémeux. J'ai ma crème chantilly que je vais envelopper. La délicate fleur chocolatée prend forme. Ne manque plus qu'à la décorer avec les pépites de gruée caramélisées qui sortent du congélateur. Ça va croquer en bouche. L'idée, c'est que ça fasse comme une sorte de nougatine bien croustillante. Nickel. Je récupère. Regardez. Hop. Vous avez vu ? Et là, on va essayer d'habiller correctement ma petite fleur en chocolat. Ça paraît tellement facile à monter quand c'est Christophe qui fait ça. Et en fait, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Comme c'est des textures différentes, il va bien falloir gérer les temps de repos, congés, la terre, etc. au frais pour avoir les bonnes textures, justement. Là, quand vous montez, on est d'accord qu'il vous reste au moins 3-4 minutes. Hop là. Et là, délicatement, on va cacauter l'assiette. Je récupère un tout petit peu de gruée. Regardez. Voilà. Et là, il y a une petite particularité que je vais mettre, c'est que je vais râper un tout petit peu de fèves de tonka. Ah oui. Un fèves de tonka. Pour apporter une puissance supplémentaire gustative dans l'assiette. Voilà. Action, réaction. OK ? Parfait. Bon. N'oubliez pas de retrouver cette recette sur le site de france2.fr. Chers candidats, chers candidates, à vous de jouer. Je me sens un peu stressé. Il y a quand même beaucoup de choses à retenir en très peu de temps. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur. Quand il dit c'est ça comme bonjour, voilà, il n'est pas champion du monde de pâtisserie pour rien, quoi. Donc, je me dis bon, de toute façon, je ne serai pas à la hauteur, mais ça ne fait rien. Il m'a appris quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada